Le basque à Mondragone Le basque est la langue propre de Mondragone, transmis depuis des temps immémoriaux de génération en génération, et elle est utilisée dans toutes les facettes de la vie quotidienne. Bien que le basque fût fortement implanté, avec le temps, son usage s'affaiblissait. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la plupart de la population de Mondragone était bascophone, et seulement une petite minorité parlait aussi le castillan. Dès lors, au contraire, le pourcentage de bascophones a baissé de façon continue à cause de la situation de diglossie en faveur du castillan et à l'évolution démographique du dernier siècle. Il faut remarquer que cet affaiblissement du basque s'est ressenti dans l'ensemble du pays basque. Les actions mises en route au pays basque en faveur du basque et de la culture basque sont nombreuses. Les dernières, et peut-être celles qui ont eu le plus de succès, réalisées à partir du milieu du XXe siècle, ont eu pour but la normalisation linguistique et sociale de la langue basque. Mondragone a développé de façon constante ce travail en faveur du basque. Les ressources humaines et économiques que Mondragone a destinées et destine pour développer des actions qui résident dans la normalisation du basque sont considérables. Grâce à toutes ces ressources mises à disposition des citoyennes et des citoyens, beaucoup de projets menés pour la normalisation du basque dans la ville se sont développés et se développent encore. Dans tous les cas, la normalisation du basque à Mondragone est très présente, comme l'indiquent les projets mis en route. Parmi d'autres sujets, à Mondragone sont nés les premiers moyens de communication locaux exclusivement en basque et les accords entre organismes pour encourager l'utilisation du basque, projets qui aujourd'hui sont une référence importante dans de nombreuses localités du pays basque. Ces dernières années, Mondragone a progressé de manière très satisfaisante dans la normalisation du basque. Grâce à cet effort, chaque jour, davantage de Mondragonais savent parler le basque. Le travail que les centres développent dans l'Eushkauldunifafion des enfants et celui que les Eushkaulderis réalisent dans le processus d'Eushkauldunifafion et alphabétisation des adultes est remarquable. Le résultat de cet effort est que depuis 1981 jusqu'à ce jour, le pourcentage de Mondragonais bascophones est passé de 39% à 55%. D'autre part, l'utilisation du basque est chaque jour plus présente grâce au travail développé dans divers domaines. Loisirs, services, moyens de communication locaux, commerce, entreprises et aussi à la mairie. Les organismes qui travaillent dans le domaine de la normalisation sociale du basque à Mondragon sont ceux qui ont encouragé et mené fondamentalement cette action. Pour savoir jusqu'à quel point la normalisation de l'utilisation du basque est arrivée, il faut citer que dans un délai de 25 ans, l'utilisation du basque dans la vie sociale est passée de 14% à 34%. Mais quelle est la politique linguistique de la mairie de Mondragon et des organismes qui travaillent en faveur du basque ? En bref, faciliter les moyens pour que vivre en basque à Mondragon soit possible, que les bascophones puissent utiliser leur langue dans toutes les facettes de la vie, l'utilisant et le promouvant. Cependant, la normalisation linguistique sera un processus long. On a besoin de rattraper le recul sous fer et les espaces que le basque a perdus dans les 100 dernières années. Et pour ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les institutions publiques, comme les organismes privés, et bien sûr, chaque citoyen doit également faire un petit effort. Dans ce travail, le basque a besoin de nous tous travaillant ensemble. Mondragon est sur le chemin de récupérer le basque. Il s'agit d'étayer le travail fait jusqu'à ce jour et lui ouvrir de nouvelles voies. Et cela est la mission de tous les Mondragonais. Sous-titrage Société Radio-Canada